« Musique de générique » Fred Savard avec vous pour ce 20e épisode de La Balado. Épisode spécial, enfin, cette consultation! Je casse les oreilles avec ça depuis plusieurs semaines. Les résultats vont être dévoilés dans cet épisode-ci. La façon que ça a fonctionné, on a fait ça devant public le 27 janvier dernier, à la Maison de la Culture Maisonneuve. On n'était au courant d'absolument rien. Les gens de Polygon, la firme Polygon, sont arrivés avec des cahiers et nous ont dévoilé, je dis nous parce que Hélène, Godefroy, Mathieu étaient là également, les résultats de cette étude. Et là, je n'en dirai pas plus sur le fonctionnement parce qu'on va très bien l'expliquer tantôt. On l'explique très bien dans l'épisode. Sauf que pour que l'épisode soit plus agréable, parce que vous allez voir, c'est quand même abstrait. En tout cas, une partie de ce qui est dévoilé est abstrait. Il faut suivre l'épisode avec le document qu'on avait. Nous, on avait un document imprimé. Et là, je vous offre la possibilité de télécharger sur le fraisdesavoir.com. Aussitôt que vous arrivez sur le site, en bas à droite, il y a un onglet pour télécharger le document de consultation. Et ça va vous permettre de suivre ce qui se dit et de poursuivre votre lecture. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tutors. Donc, il y a une grande transparence là-dedans. Je n'ai pas gardé ça pour moi. Vous allez pouvoir constater, vous aussi, les résultats de cette étude-là. Et là, je veux m'assurer que vous ayez le temps, avant de commencer l'épisode, que vous ayez le temps d'aller chercher le document. Alors, je vais mettre une petite musique d'ambiance et je vais vous laisser le temps d'aller sur lefraisdesavoir.com pour télécharger le document. Voilà. Alors, c'est Billy May, artiste de la musique latine d'ascenseur, la pièce sonaise. Alors, voilà. On va me faire jouer quelques instants, le temps que vous alliez sur lefraisdesavoir.com, que vous vous rendiez en bas à droite et que vous cliquiez sur l'onglet télécharger le document. Là, je dis ça, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que c'est dit? Je vais aller voir immédiatement, puisque j'ai mon ordinateur. Oui, imaginez le futur d'un balado, cette espèce de rectangle bleu. Téléchargez la présentation des résultats. Alors, voilà. Vous la téléchargez. C'est un fichier PDF. N'allez pas trop vite pour l'ouvrir et le consulter. Attendez que l'épisode débute. Et là, je pense que vous avez eu, j'espère, amplement le temps d'aller chercher ce document. Je vous dis tout de suite, le son n'est pas habituel. On était dans une salle, la maison de la culture Maisonneuve. Je n'avais pas mes micros. On a pris les micros de la salle. On a pris la console de la salle. Et il y a toujours un enjeu de mettre le son fort ou pas fort dans la salle pour ne pas que ça rentre dans les micros, tout ça. Et le son a bougé un peu. Il y avait huit micros de branchés. Si j'étais moine, j'aurais nettoyé individuellement toutes les pistes, les huit pistes, pour après ça, les remettre ensemble, faire le montage. Je n'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai quand même essayé de balancer les niveaux de son. Il y a des gens, je n'y nommerai pas, autour de la table, qui avaient peut-être moins d'expérience en radio, donc qui parlaient moins devant le micro. Vous allez voir, il y a certaines variations, mais on s'en sort bien. Je veux juste vous avertir, ce n'est pas un épisode qui est enregistré dans un environnement contrôlé comme les luxueux studios de la balado. Alors voilà, je vous laisse au bon soin de toute cette belle troupe. Alors voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ça a été un exercice vraiment extraordinaire. Et j'ose croire que pour un auditeur ou une auditrice, ça sera un épisode d'une grande pertinence. Voilà. Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous. On est présentement à la Maison de la culture Maisonneuve pour un épisode tout à fait spécial. Alors, normalement, je numérote les épisodes. Là, je ne le ferai pas parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va être diffusé. Ça va être assez bientôt. Épisode très spécial devant public. Ce sera le seul à Montréal pour la saison 5 devant public. Pour ceux qui connaissent le projet, vous savez que la première saison, c'était toujours devant public. Mais finalement, on a abandonné la formule pour toutes sortes de raisons, entre autres la pandémie. Je m'ennuie un peu de ça des fois. Là, j'accueille à ma gauche les piliers de la balado, les gens qui sont là presque depuis le début. Hélène Faradji, bonjour. Salut Fred. Bonjour tout le monde. Vous êtes une des premières à m'avoir écrit pour me dire, Fred, quand j'ai créé le projet, j'aimerais s'embarquer. C'est vrai. Oui, alors merci, vous êtes encore là, Hélène. Merci. Godfrey Lorando. Salut Fred. Ça va bien? Ben oui, bonjour tout le monde. Oui, alors Godfrey Lorando, nous, on a déjà fait de la radio ensemble. Il y a très longtemps à CISM, dans les années 90. On a fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Oui. Et Godfrey, est-ce que vous allez nous quitter peut-être ce soir? Parce que vous partez à l'ATUC, il paraît. Oui, j'ai un rendez-vous avec le sport. On s'en va jouer au hockey. C'est notre buzz annuel de fin de semaine de hockey. Une fois par année, on s'en va à l'ATUC avec des boys. Mais là, vous allez quand même... Avez-vous un deadline? J'ai un deadline. Ça va dépendre de comment ça se passe. OK. Hé, Mathieu Bélisle! Allô, Fred. Bonjour, Mathieu. Bonjour, ça va? Mathieu, la première fois qu'il est venu à le balado, c'était comme essayiste pour Bienvenue. Ah, c'était même pas pour ça. C'était un petit article que j'avais écrit dans la revue L'Inconvénient. C'est vrai. Oui, oui. Et il y a eu un coup de foudre, je pense, intellectuel et amical. Et amical. Et là, vous êtes devenu non seulement chroniqueur, mais un ami aussi. Oui. Et j'en ai de moins en moins des amis. Alors, je suis content d'en ajouter comme ça à la fin des années 2000. Et à ma droite, j'accueille les gens de Polygon. Yann Kestel. Bonjour. Oui, bonjour. Bien content d'être là ce soir. Oui. Patrick Matos. Bonjour. Et Charles-Éric Lemieux. Bonjour. Là, on explique. Moi, c'est à l'automne. Je lance l'idée dans ma tête, en premier lieu. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que les gens pensent vraiment de la balado. Parce qu'évidemment, les gens m'écrivent. Je vois les téléchargements. Ça va super bien. Là, je me disais, est-ce que je fais un sondage? Un bête sondage. Là, je vais voir sur des applications qui me permettraient d'envoyer un sondage. Et là, Charles-Éric, je pense que c'est toi qui m'as écrit en premier. Tout à fait. Pour me dire, Fred, je suis un auditeur de la balado, je t'ai entendu vouloir sonder ton auditoire. Et moi, j'ai quelque chose à te proposer. Oui. En fait, effectivement, je suis un auditeur fidèle de la balado. Quand j'ai entendu ça, nous, chez Polygon, on développe différents outils pour la recherche en sciences sociales. Et un des outils qu'on développe, c'est la cartographie conceptuelle qui, à mon avis, semblait être tout à fait indiquée pour faire un sondage un peu différent. Et en quoi c'est différent, la cartographie conceptuelle? Parce que moi, j'avais au début, je me méfiais. Je me méfiais de ça. Je ne suis pas très sondage dans la vie en général. Pas que je ne crois pas à ça, mais j'ai l'impression souvent que c'est un outil qui peut être limité ou en tout cas très orienté. Et là, tu es arrivé avec ce concept-là de cartographie conceptuelle. Et même encore aujourd'hui, parfois, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que c'est. J'espère qu'on va réussir à éclairer tout ça. C'est comme un tube. OK. Ça, ça nous agonne. Donc. Oui, bien en fait, la cartographie conceptuelle, en fait, c'est une approche mixte, une approche collective. Dans le fond, c'est de développer un dialogue avec les gens qui sont sondés, plutôt qu'un sondage classique où on est vraiment dans une relation assez binaire, en fait, de questions fermées. De la manière dont ça fonctionne plus précisément, en fait, ça se déroule en deux étapes. Une première étape où on invite les gens à faire une session de brainstorming, de remue-méninge. Puis ça, on l'a fait au mois de novembre? On l'a fait au mois de novembre. C'est la première étape. Donc, les gens pouvaient dire ce qu'ils aiment la balado, ce qu'ils aiment moins. Là, en passant, je n'ai rien vu de rien. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est un peu le profil des gens qui ont accepté de se prêter au jeu. Donc, il y avait 200 quelques personnes environ. Pour la première étape, oui, c'est ça. Mais je n'ai pas vu du tout. Je n'ai rien vu. Alors, je suis sûr que j'ai bien hâte. C'est assez courageux. Et après, oui, après, cela dit, c'est moi qui fais le montage. Alors, on verra bien. Ça se peut que ce soit un épisode de Louis de Penude. Oui, c'est ça. Mais éventuellement, j'aimerais mettre la main sur tout ce qui s'est dit dans la première partie. Parce qu'il y avait ce que les gens aimaient, ce que les gens aimaient moins et ce que les gens aimeraient éventuellement avoir à la balado. Exactement. Donc, oui, effectivement, il y a énormément de données qui ont été récoltées, d'idées entourant ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et ce qu'on imaginerait pour le futur. Donc, de cette participation-là, au niveau de ce qu'on imagine pour le futur, on a récolté 250 idées exactement, un petit peu plus que 250 idées. Et de ces idées-là, en fait, nous, on a fait ce qu'on appelle une réduction d'idées, c'est-à-dire un ménage à travers tout ça, pour pouvoir lancer la deuxième étape. Donc, réduire ce nombre d'idées-là à à peu près combien? On en avait, on en a gardé 50, exact. Donc, en général, c'est… Et comment on fait ça? Est-ce que vous avez pris les idées qui sortaient le plus souvent? Vous l'avez mis de côté ou c'est totalement avec un algorithme, avec du hasard, avec des dés? C'est pratiquement avec des dés, en fait. On y est allé avec une méthode de randomisation. C'est-à-dire, sur les 256 idées, on a passé un algorithme qui permet d'identifier au hasard une quantité X d'idées. Là, c'est là que, tout de suite, je me dis en quoi le hasard est supérieur au travail humain de trier. C'est-à-dire, OK, ces trois idées-là ressortent beaucoup. On va les mettre dans la deuxième étape pour qu'après ça, les gens les classent. Parce que c'est ça l'idée de la deuxième étape. Les gens classaient les idées, les 59 idées restantes, pour dire lesquelles, vous pensez, pourraient s'appliquer à la balado. Est-ce que vous pensez que Fred, ça va l'intéresser? Celle-là, non. C'était un peu ça, l'idée de la deuxième étape. En fait, pour la deuxième étape, juste pour être un petit peu plus clair, le classement qu'on demandait, en fait, c'était de prendre connaissance de ces 50 quelques idées, de se les approprier, d'essayer de les organiser, donc de créer des groupes qui font sens pour celui qui participe et de nommer ces groupes-là. OK. Et il y avait une autre étape par la suite, c'était d'évaluer chacune des idées individuellement sous deux axes. Oui. Le premier axe, c'était est-ce que cette idée-là, elle est porteuse pour le futur de la balado, selon le participant, évidemment. Et l'autre axe, peut-être un peu plus ludique, c'était de s'incarner en Fred Savard, à savoir si on pensait, en tant qu'auditeur, que cette idée-là plaisait à mettre en place… Tu seras pas content. Exactement. Il va chiroler. Bon, là, ça a l'air de… tout ça a l'air très abstrait, mais on a prévu le coup. Nous, ici, on a des beaux catalogues fraîchement imprimés. Et là, on a un écran, ici. Oui. Évidemment, les gens à la maison, vous avez un PDF qui a été envoyé avec l'infolettre. Quand les gens vont entendre cet épisode-là, à la maison, ils vont pouvoir, sur l'ordinateur, suivre en même temps les graphiques que vous nous avez préparés. Il y a combien de pages environ? 12. 12 pages. Alors, j'ai préparé un petit son. On va faire un peu comme les plus vieux s'en rappellent très bien, la fée clochette, les petits 45 tours de Walt Disney. Moi, je m'y suis remis avec mes villes, d'ailleurs, au marché Saint-Michel. J'en ai acheté une centaine de petits 45 tours. Ah oui? J'en ai acheté trois. Fred… J'en ai acheté trois. Attendez. Alors, quand on va entendre ça, les gens à la maison… Je tourne. Alors, quand on entend ça, on tourne la page. Alors, voilà pour les gens perspicaces, c'est tiré de François Pérusse. Et on va pouvoir suivre, parce que la cartographie, ça le dit, c'est une carte. On peut voir. L'aspect visuel est très intéressant. Est-ce qu'on peut dire, Fred, que c'est numériquement interactif pour les gens qui nous écoutent? On peut dire, effectivement, que c'est numériquement interactif pour les gens qui nous écoutent. Et pourquoi Mathieu, Hélène et Godefoy sont là, c'est que je vais les inviter, puisqu'ils sont là depuis le début, à commenter. Ça va être une espèce de « brainstorm » aussi. Oui, on dévoile les résultats, parce qu'évidemment, il y a des idées là-dedans qui vont me plaire, mais je prédis qu'il y a des idées qui vont moins me plaire, parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont écrit, quand ils ont su que je faisais cette consultation-là, qui avaient un petit peu peur. J'ai reçu quelques courriels dans les quatre dernières semaines de gens qui m'ont dit que je n'ai pas voulu participer à la deuxième étape. Je n'aimais pas les idées qui étaient là et je ne veux pas que la balado change trop. Bon, je ne voudrais pas que tout ça se réalise. Nous aussi, je pense, on a un petit peu peur. Oui, c'est vrai. N'ayez crainte. N'ayez crainte. J'ai le dernier mot quand même. Ce n'est pas vrai que les algorithmes vont déterminer le futur de la balado. Je sais qu'ils vont déterminer le futur, tout notre futur, mais pas la balado. Voilà. Alors, je vous écoute, messieurs. En fait, Prêtre, je vais rajouter un petit truc avant. Ce n'est pas l'algorithme, c'est des auditeurs qui ont fait ça. Oui, oui, voilà. Non, mais c'est important parce que la différence entre un sondage classique qu'on aurait pu faire, tu aurais récolté les 200 et quelques idées, et là, tu aurais fait des groupes toi-même. Donc, les thématiques qu'on va vous présenter, c'est-à-dire comment est-ce que tes auditeurs s'imaginent l'avenir de la balado, c'est tes auditeurs qui le font. Ce n'est pas les algorithmes. Les algorithmes, ce que ça fait, c'est que ça facilite le travail, on va dire. Moi, je ne suis pas bon en mathématiques. Yann, juste pour régler la question des algorithmes. Je ne vais peut-être pas prétendre que je suis bon en mathématiques, mais les algorithmes, ils servent à deux choses. Vous êtes professeur d'université en santé publique ? Oui, c'est ça. Je vous prie quand même des moyennes dans les mathématiques. J'espère. Sinon, on a un maudit problème. Mais effectivement, les algorithmes, ils servent à deux choses. En fait, comme tu dis très bien, c'est vraiment les idées sont issues des auditeurs. La manière de les trier, c'est les auditeurs. Donc, c'est au final, ce qu'on obtient, c'est une carte conceptuelle de ce que se représentent les auditeurs, les participants. Et ce qui est intéressant avec cette méthode aussi, c'est que chaque participation est une voix égale. Alors, focus group, par exemple, on peut avoir l'inconvénient qu'il y a ceux qui parlent plus et ceux qui osent moins parler. Alors ici, une voix égale, chaque voix a le même poids. Ça, c'est déjà intéressant. Et effectivement, après, la difficulté, c'est quand on a 250 idées, quand on a 200 participants, comment on fait pour représenter ça et faire un sens. Et donc, les algorithmes, ils servent surtout à faire du sens à partir des données que les participants ont fournies, c'est-à-dire les idées et comment ils les ont triées. Voilà. Très clair. Donc, voilà. Moi, j'ai une question, Kiki. À part une balado indépendante comme celle de Fred, qui se paye les services de... De Polygon, par exemple. Alors, en fait, les clients principaux de Polygon, c'est des chercheurs. Donc, nous, on travaille énormément avec les chercheurs en sciences sociales, donc qui travaillent sur des projets, par exemple, d'addiction au tabac. Je te donne un exemple très concret. Un projet qui a été lancé en France et au Québec pour comprendre les freins qui, auprès des adolescents, qui existent pour arrêter de fumer. Et donc, on a posé la question, qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter de fumer ? Donc, on pose la question aux adolescents, ils ont donné plein d'idées, le goût, j'aime bien, ça me détend. Mais on a posé la question aussi à des professionnels en santé publique, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'ils ont du mal à arrêter de fumer ? Et tu compares. Et donc, tu es capable de voir, l'ado, lui, c'est comme ça qu'il le voit, et toi, qui est responsable des campagnes d'arrêt du tabac, c'est comme ça que tu le vois. Donc, c'est souvent des... Enfin, c'est tout le temps des chercheurs qui ont le bise, des universités, pour des projets, en fait, aussi bien... Vous n'avez pas travaillé sur un projet aussi pour l'État de Washington ? Exactement, oui. Ça, c'est un projet qu'on a finalisé il y a quelques mois. Donc, l'État de Washington, où la consommation de cannabis est légale, veut changer la loi pour mesurer, du moins limiter, l'impact de la concentration de THC dans le cannabis. Donc, on a posé la question aux gens. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change dans la loi pour diminuer les effets ? Donc, on a posé la question à des consommateurs, à des chercheurs en santé. Et on a posé la question à des gens de l'industrie aussi. Ah oui. Donc, tu imagines bien que les gens de l'industrie, ils ont dit, il n'y a rien à faire. Non, ça va très bien. Ça va très bien. Donc, on était rendu, Charles-Éric, la deuxième partie. Donc, les gens étaient invités. En fait, dans la première étape, on demandait aux gens s'il y en avait qui voulaient peut-être participer à la deuxième. Donc, on fait une invitation élargie avec ces noms-là. Donc, les gens étaient invités à aller sur la plateforme. Ils prenaient connaissance des idées, les triaient. Donc, pour cette étape-là, on a 100 personnes qui ont terminé l'exercice. Est-ce que c'est un bon échantillon ? Alors, vas-y, c'est un excellent échantillon. En fait, l'avantage de cette méthode, c'est que c'est une approche mixte qui ne nécessite pas forcément un énorme échantillon. Donc, il y a des papiers qui se publient sur la cartographie conceptuelle avec 15-20 participants. Donc là, on est à 100 personnes qui ont trié. Je pense que c'est un de nos records. Après, tu as le record de Polygon. Pour vrai ? Oui. Mais voyons. Ce n'est pas moi qui a le record. Ce sont... Vous m'attendez. Oui. Oui. Non, mais en fait... C'est que vous vous applaudissez. Je n'ai rien à voir là-dedans. Ça montre vraiment l'engagement de tes auditeurs. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, je n'arrête pas de... Je suis gossant avec ça. Je le sais, la communauté, le balado, la communauté. Mais c'est que c'est vrai. Je vais juste rajouter un petit truc. Donc, pour les auditeurs, quand on a fait la toute première réunion avec Fred, là, où on a réfléchi avec lui. Bon, Fred, qu'est-ce que tu veux de ce projet ? Comment on va le faire ? Fred, il nous disait, je veux vraiment comprendre ce que les gens aiment dans ma balado. Donc, pour ceux qui ont fait la première étape, on posait la question « qu'est-ce que t'aimes ? » puis après « qu'est-ce que t'aimes pas ? » et « qu'est-ce que tu voudrais ? » On a eu 600 idées dans ce que j'aime et 200 dans ce que je n'aime pas. Wow ! Donc, tu vois un peu la différence, quoi. Donc, chapeau. Ça, je vais recevoir ça dans un fichier après l'appelé. Tout beau. Oui, j'aimerais ça quand même. Ben oui. Emballé dans un algorithme. Surtout. Emballé dans un algorithme. C'est l'algorithme. Et qui s'auto-détruira. Surtout que là, présentement, ce que vous allez nous dévoiler, c'est pas tant ce que les gens ont aimé ou pas. Non, c'est ce que les gens veulent voir demain dans la balado. C'est comment ils s'imaginent. C'est ça qui est nerveux. C'est ça qui stresse ça. Et qui me stresse un peu aussi. Oui, voilà. Hélène aussi, elle est stressée. Ben oui, quand même. Ça va bien se passer. Non, non, non. On vous écoute. On est pendus à voir. Donc, on peut peut-être commencer alors. Je la tourne. Alors, dans la première page que vous voyez, ça représente comment tes auditeurs ont organisé les idées qu'on leur avait données. Donc, quand tu leur poses la question, comment tu vois l'avenir de la balado ? Oui. Ils font cinq groupes. OK. OK. Ils font le contenu. Ils font quelque chose autour du débat et de la conversation. Puis, on va rentrer dans le détail après. Oui, ça, je le savais. Ils font un groupe autour de tout ce qui touche au support et au format. Ils font un autre groupe entourant tout ce qui est relation avec tes auditeurs. Oui. Et enfin, un dernier groupe autour du financement. Là, je dois dire que ça, je suis content parce que vu que je n'ai pas influencé rien des questions posées, à l'origine, quand je me disais « Ah, je vais faire un sondage », il y a deux affaires que je voulais vraiment savoir. Et là, j'avais peur qu'ils ne se retrouvent pas là parce qu'évidemment, là, je laissais les gens décider. Alors, le financement et des boîtes de conversation, entre autres. Mais là, il y en a trois autres. Alors, c'est encore plus riche. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ? En fait, oui. Évidemment, dans ces groupes-là qui ressortent à partir de l'analyse qu'on a fait, il y a la dimension aussi d'évaluation de chacune des idées sur la portée et ce que Fred s'imagine vouloir faire. Sur la portion de la portée, ça amène un certain poids à ces regroupements-là par la suite. Qu'est-ce que vous voulez dire la portée ? Donc, est-ce que cette idée-là est porteuse selon toi, selon la personne qui participe ? Est-ce que cette idée-là est porteuse pour l'avenir de la balado ? Oui, non. Sur une échelle de 0 à 10. Et donc, ça, ça amène un certain poids à l'agrégat qui ressort après dans les analyses. Et de la manière dont on les dispose visuellement, c'est dans l'ordre de pondération. Ah oui. Donc… Parce que là, peut-être que les gens dans la salle, vous ne voyez pas l'épaisseur des cercles. Mais le premier cercle, nature du contenu, il est plus épais, le cercle. Donc, non seulement il est plus épais, mais il est aussi conceptuellement plus consensuel. Donc, au niveau de la nature du contenu, c'est celui-là qui a plus d'importance en termes de vues sur la portée. Chez les auditeurs. Chez les auditeurs. Donc, évidemment, je le répète, c'est une vue collective. Donc, c'est la somme des participations qui donne ce poids-là. Par la suite, il y a le débat et la conversation qui est aussi important, avec peut-être une dimension un peu moins consensuelle. On le verra plus en détail par la suite. Et puis, ça descend comme ça jusqu'au financement. Le financement, c'est ce qui… Est-ce que je peux dire ce qui intéresse le moins ou en tout cas qui… On pourrait le voir comme ça. Ah bon. On va en partie. Eh bien, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ça fait la même chose ici. Là-bas. Je tourne. Là, là. Là, pour les plus vieux, peut-être les plus jeunes. Je ne sais pas si ça existe encore. Je vais m'y remettre. Ça, ça me rappelle les cahiers où on reliait les points. Et puis, on avait un beau caniche à la fin. Mais là, tu peux voir ton dessin. On pourrait demander à un artiste visuel… Cartuciel aussi. Oui, cartuciel, effectivement, de relier les points et de faire des beaux cadres qu'on pourrait vendre comme de la merch pour le financement que tout le monde se crisse visiblement. Mais on verra. OK. Bon, donc, voilà la fameuse cartographie conceptuelle. Pour les auditeurs qui ne sont pas encore devant le visuel, arrêtez tout et allez voir ça. Ça vaut la peine. Oui, mais là, ils sont là, God. Oui, puis je vois qu'il y en a qui attendent et qui se disent « je vais y aller tantôt ». Oui, oui, allez-y. OK. Donc, maintenant, attendez. Là, on a des zones. Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a genre… il y en a qui ont huit idées, quinze idées et elles sont soit rapprochées ou non. Comment ça se profile? Alors, je vais faire juste un rappel puis après, je vais donner la parole à Yann. Ça, c'est le résultat de quand tu prends des idées et que tu les mets ensemble. Oui. D'accord? Donc, si je mets, par exemple, une idée très souvent avec une autre, les deux points vont être très, très proches l'un de l'autre. OK. Si je ne mets jamais une idée avec l'autre, les deux points vont être très, très loin l'un de l'autre. Oui. Donc, ça, c'est vraiment le principe. Il y en a tantôt, on va les dire, ces idées-là, les gens vont pas voir. Bien sûr. Bien sûr. OK. Donc, ça, c'est le principe. C'est exactement ça. Donc, on retrouve nos mêmes couleurs, qui sont nos cinq thématiques dont on a discuté tout à l'heure. Et donc, dans chaque thématique, on a un certain nombre d'idées rattachées à cette thématique. Quand elles sont plus proches, elles sont plus proches conceptuellement. Elles ont été plus souvent mises ensemble dans le même groupe par les participants. Donc, c'est la proximité conceptuelle, en fait, des idées. On pourrait représenter tous ces points sans avoir les couleurs. Mais donc, l'algorithme permet d'identifier les idées qui se ressemblent le plus et de maximiser la différence entre les groupes. C'est ce que ça fait. Donc, si un groupe, et on l'a vu tantôt avec le CERC, mais c'est la même chose. Donc, un groupe qui a beaucoup, beaucoup d'idées, c'est une thématique ou en tout cas, un ensemble d'idées qui a beaucoup interpellé les gens qui ont participé. Alors que l'espèce de petite pointe en bas à droite, avec quatre idées, ça, c'est le financement. Exactement. Ça, c'est ce que je vais faire à grandir sur mon ordinateur. Mais tu vois, le financement, Fred, ça veut dire qu'il est très étalé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus sur comment les gens ont placé les idées. OK. Alors que ton contenu, par exemple, la nature du contenu, tout le monde a l'air d'accord pour dire que ça, c'est du contenu. OK. Donc, plus c'est éloigné, plus c'est loin conceptuellement, plus c'est proche, plus c'est vraiment de la même nature. OK. Peut-être ajouter deux éléments aussi pour comprendre et mieux lire la carte. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, par exemple, l'idée 19 du… Oui, donc en haut. De l'agrégat de débat et conversation a pratiquement été jamais mis avec une idée de financement en bas à droite. Oui. Donc, genre, c'est peut-être… Là, je fais, mettons, on imagine, on bref ça, mettons, 19, éviter Denise Bombardier. Probablement. En tout respect pour Denise Bombardier, il n'a jamais été mis avec le financement. Exact. Jamais. Ils ne sont pas prêts à payer pour ça. Non. Exactement, oui. Et le deuxième élément que je voulais mentionner, en fait, c'est que… Les noms de ces regroupements-là, c'est nous qui les avons donnés, débat et conversation, etc. Par contre, la liste des termes qui sont utilisés en dessous, vous vous souvenez, à chaque fois qu'un participant fait un groupe, il le nomme, c'est la moyenne statistique qui revient le plus souvent par rapport aux noms qui ont été donnés de ce groupe-là. Donc, les termes qu'on utilise, débat et conversation, ils sont issus de ce que les participants ont donné à ce groupe. Oui. Moi, j'ai une question et j'ai vraiment peur de comment ça va sonner. Est-ce que c'est un seul plan et toutes ces figures-là sont dans le même plan ou c'est des plans différents et puis les figures ne se touchent pas parce que c'est des plans différents? Godfrey, tu as étudié en sciences, toi? Oui, il y a très longtemps. Oui. Non, on sait que tu es éducateur. Oui. Mais non, je suis directeur adjoint. Tu es directeur adjoint. C'est ça. Oui. J'ai été éducateur longtemps. Oui. Je suis aussi chroniqueur. Vous n'arrêtez jamais d'être éducateur. Vous nous éduquez à chaque fois les jours. Vous chroniquez. Arrêtez, Fred, de détourner le sujet. Est-ce que c'est un seul plan où chaque figure est dans son univers séparé? C'est une excellente question parce qu'effectivement, quand les gens trient les items, donc mettent les items en groupe, ce que ça fait, en fait, c'est ce qu'on appelle une matrice de similarité. C'est tout simplement un tableau qui indique combien de fois deux items sont mis ensemble. Donc, la solution, en fait, elle est en n dimensions, n étant le nombre d'items, en fait. Et on est obligé de réduire cette dimension à deux dimensions pour pouvoir les visualiser. On aurait pu faire une carte en trois dimensions, par exemple. Mais donc, effectivement, ça minimise les distorsions des distances, donc de la proximité conceptuelle pour le mettre sur un plan à deux dimensions. Mais on pourrait avoir des intersections parce que peut-être en trois dimensions, ces intersections disparaissent. OK. Mais la raison pour laquelle les figures ne se croisent jamais, est-ce que c'est parce qu'elles sont toutes... Dans ce cas-ci, ça aurait pu arriver, oui. Mais pas le financement. Est-ce que je peux poser une autre question? Oui, vous êtes là pour ça. Allez-y. Je m'excuse. Je suis moi-même un mauvais auditeur, peut-être. Mais dans les... Pourquoi il y a des cercles où il y a une partie colorée, comment dire, la zone colorée, il y a des... Dans chaque nuage, il y a une zone... En fait, dans trois des nuages parce que le financement, il n'y en a pas. Il y a la relation des histoires non plus. C'est sûr. Alors pourquoi des cercles colorés? Alors là, c'est le petit bout d'algorithme, Fred, qui va te plaire. C'est correct. Ou pas. Donc, quand on analyse ces données-là, évidemment, comme disait Yann tout à l'heure, c'est des nuages de points. Puis on demande à l'algorithme de les regrouper en groupes. Et on commence à deux. On dit, montre-moi la solution où conceptuellement, tu me ferais deux groupes. Donc, le système nous montre deux groupes. Et puis nous, pour analyser, on dit, montre-moi trois, montre-moi quatre, montre-moi cinq. On cherche la solution statistique la plus stable. Et on cherche aussi la visualisation qui va raconter une histoire cohérente. Plus tu augmentes dans le nombre de groupes, plus il y a des éléments qui se détachent. Parce qu'au bout d'un moment, la solution dit, si tu me demandes huit groupes, celui-là, il n'est plus dans le groupe. Et c'est ce qu'on a mis en lumière. Donc, le 19, le 1, le 27, le 18, c'est des éléments, si je poussais à faire plus de groupes, naturellement, ils se détacheraient. Parce que si je demandais à mon auditeur… C'est comme des zones presque de séparation potentielle. En fait, imagine de demander à ton auditeur, dis-moi l'avenir de la balado en cinq phrases ou en cinq thèmes. Il t'en donne cinq. Et après, tu lui dis, maintenant, donne-moi sept thèmes à partir des cinq que je t'ai donnés. Ah bon, je séparerais le premier en deux sous-thèmes. C'est ça le principe. Parfait. Oui. Voilà. C'est des super points, ceux-là. C'est des points qui deviennent des sous-points. C'est ça. C'est des points qui se distinguent. Si on continue à les pousser, ils sortiraient de ce groupe. J'ai très hâte de savoir ce qu'est leur propre point. Je tourne. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on se souvient, la nature du contenu, c'est ce que vos auditeurs disent. Pour nous, c'est le plus important, on va dire. OK. La manière dont c'est disposé sur la petite grille. Donc, c'est tout ce qui a été noté comme maximum en haut à droite. Ça a beaucoup de portée. Puis, maximum, Fred aura envie de le faire. OK. Donc, s'il est en haut à droite, ça, c'est drôle. En haut à droite. Ce sont des idées que les gens pensent, aimeraient voir se passer et pensent que moi aussi. Voilà. Exactement. Parce qu'il y a les deux axes. Je ne sais pas c'est quoi les idées. Ça se peut que ça fit. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Oui. Donc, là, on se souvient. Il y a la vraie douzaine. C'est en fait des idées qui ont une force portée. Oui. L'axe des X. Et s'ils se mettaient dans tes chaussures. Oui. Tu penses que tu voudrais les faire. OK. La partie à gauche, en haut. Il y a trois idées seulement. Donc, ça, c'est des idées où les auditeurs, ils disent. Ouf. Pas très intéressant. On a moins envie. On pense que ça a moins d'avenir. Oui. Mais on pense que Fred, il a envie de les faire. Ça, c'est drôle. On va rentrer dans chacune des idées. Puis, je pense que pour les personnes dans la salle, ils ne vont pas les voir. C'est la petite toute seule. Oui. Le carré à gauche. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à Mathieu. C'est celui qui devient un sous-thème. C'est ça. OK. Donc, les gens ne savent pas trop quoi faire avec. Oui. C'est ça. C'est un peu ça. Et en bas à droite, il n'y a rien. Donc, quelques observations avant encore en vue du sujet. Oui. Clairement, pour tes auditeurs, le contenu, c'est le principal à double ta baladeau. Oui. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Et c'est surtout revendiquer et assumer que c'est d'abord et avant tout un contenu intellectuel. Et donc, le message… Attendez. C'est revendiqué par… C'est revendiqué en disant « On en veut plus. Ah oui. » On veut plus de contenu intellectuel. Ah bon. OK. On veut plus de thématiques. Non, mais ça, j'aime ça. Ça part vraiment bien. Donc, on va rentrer dans le détail. La dernière petite chose, c'est, Fred, même si on pense que tu en as moins envie, des chroniques d'actualité humoristique, ça manque un peu aux auditeurs. Ah bon. Ça, c'est intéressant à savoir parce que des fois, j'avais l'impression que je me répétais là-dedans et que les gens ont moins envie de ça. Donc, les gens voudraient encore une fois… C'est quelque chose qui ressort. Il veut rire et réfléchir. Exactement, Hélène. Donc là, vous pouvez passer à la page suivante. Les éditos que je faisais, que j'ai fait longtemps. OK. Intéressant. On les remène. Je tourne. Là, on est dans la nature du contenu. Là, on les a, les idées. Oui, exactement. Voilà. Et là, il y a une quinzaine d'idées. Il y a porté et frais. Il y a deux colonnes. Ça, c'est trié en ordre de porté. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a le plus de porté sur l'avenir de la balado ? Oui. C'est trié en ordre décroissant. Donc, la première idée, la numéro 31, là, c'est celle que tes auditeurs pensent qui a le plus de porté pour l'avenir de la balado. Et là, le chiffre, c'est 7,48. C'est une échelle, c'est sur combien ? Sur 10. Ah, OK. Et là, il y a frais. Donc, moi, ils estiment que moi… T'auras envie de le faire. OK. Donc, le premier, c'est plus intellectuel qui se prononce sur le monde dans lequel on vit. Mais ça, c'est déjà ça, quand même, la balado. Oui, mais là, c'est parti. Il faut le maintenir. Il y en veut plus. Plus, plus. OK. Deuxième idée qui est ressortie très forte. Entretenir les relations avec les correspondants à l'étranger. Et là, quand on dit à l'étranger, est-ce que c'est à l'extérieur de Montréal ou c'est à l'extérieur de Montréal ? Non, mais j'avais des antennes en Abitibi. Non, je comprends. C'est ailleurs, les autres pays. Voilà. OK. On salue les gens de l'Abitibi. Faire plus d'efforts pour aller chercher des acteurs sociaux. Et là, entre guillemets, même petits qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Bien, ça aussi, mon Dieu, ça vient de rejoindre ce que je viens de dire. Je pense que je vais arrêter de parler et je vais vous écouter. C'est intéressant. En fait, nous, on est surtout curieux d'avoir votre avis sur ces idées-là, en fait. Oui. Eh oui, qui sont les idées des auditeurs. Oui. Mais les acteurs sociaux… C'est quoi, des acteurs sociaux ? Les gens… Tu sais, je me rappelle à un moment donné, j'avais invité deux femmes qui étaient venus nous parler du nouveau budget de François Legault. Je pense que c'est l'autre mandat. Et il y avait un financement sur le… Il réduisait, je crois, le financement des organismes communautaires. On avait deux femmes sur le terrain qui étaient venus nous parler. C'est quoi les enjeux ? Sortir plus souvent du Québec, en parlant des sujets, enjeux internationaux de divers pays, bien là, ça rejoint un peu les correspondants. Mais je comprends qu'il y a ce désir-là. Et là, je me demande si ça ne démontre pas aussi comment les autres médias délaissent ça aussi un peu. Mais là, ça met quand même beaucoup de pression sur un tout petit projet pour… Mais ça, par contre, il faudrait se préoccuper du financement pour que ça arrive. Voilà. Mais il faut que ça vienne ensemble. Oui. Ensuite, je remettrai à l'agenda des biais politiques, si on en a parlé tantôt. Bon, évidemment, ça arrive quand même assez haut. Plus de temps, pour pour l'histoire du Québec. Mathieu Bélis, ça doit vous rendre heureux, ça. Ben oui, c'est sûr. J'aimerais entendre plus parler d'enjeux sociaux comme la pauvreté, le profilage racial et social, l'accès à la justice, la défense de droits. Bien évidemment, dans un monde idéal, mais là, on est encore… Et ça va revenir souvent. Je n'ai pas vraiment de rechercher ce que je paie. J'ai quelqu'un qui me donne un coup de main, mais je ne peux pas à chaque semaine lui dire « Hey, ça, c'est un problème de ressources ». Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que les gens pensent du financement, parce que c'est directement relié d'une certaine façon. Mais oui, c'est un problème de ressources. C'est sûr que c'est des choses que j'aimerais qu'on aborde un peu plus, mais ça prend certaines ressources pour être capable de le faire intelligemment. Plus d'épisodes sur les routes du Québec. Ça aussi, c'est une question de ressources, parce que c'est ça, il faut… Quand je ne suis pas à Montréal pour travailler, je suis sur la route, donc il faut quand même qu'il y ait éventuellement une rentrée d'argent. Mais oui, puis il faut aller aux bonnes places aussi. La première saison, j'insistais plus, si vous avez envie que la balado aille vous voir, contactez-nous. Il y en a encore, mais je pense que je vais encore lancer un appel à tous les gens au Québec qui auraient envie que la balado vienne, sachant aussi c'est quoi ce projet-là, mais je sais qu'il y a plein de trucs qui se font au Québec qui mériterait un éclairage, puis la balado pourra en parler. Je tourne. Débat et conversation. Ça, j'ai hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. En fait, il y a quoi, six idées au total seulement? Il y a six idées, oui, mais elles sont quand même aussi majoritairement dans le cadran en haut à droite. Ça veut dire que les gens ont jugé que c'était important pour la portée en termes de portée, en termes de potentiel. Nous, on pense que c'est le groupe qui potentiellement, enfin le groupe d'idées qui porte le plus de demandes de changement dans la balado. Sans avoir vu les résultats, je m'en attendais. Oui, parce que tu sens qu'il y a une espèce de petite crainte que la balado devienne trop consensuelle, en termes, et pas tant sur le sujet traité, mais que, bon, et puis qu'on veut plus de conversation, plus d'invités autour de la table. OK, intéressant. Oui, d'ailleurs, l'idée qui se démarque, mais beaucoup plus que dans les autres graphiques, c'est cette idée-là, c'est l'idée de ramener les épisodes avec plusieurs invités, pas seulement les entrevues. C'est vraiment loin, oui. Ça, c'est aussi la pandémie qui a fait ça. Entre autres, oui. On a été un peu obligés de réduire chaque épisode. Ça a donné l'impression que chaque épisode, c'était un chroniqueur, un invité. Mais maintenant qu'on reprend doucement, peut-être que ce serait quelque chose à réexplorer, comme dans les premières saisons. On l'a fait, Hélène, avec Francine Petit, il y a quelques semaines. Très bon épisode. Et ça a paru aussi sur les téléchargements. Il y a des fois aussi que c'est bien niaiseux, c'est une question d'horaires. Deuxième point qui est sorti fort, j'accueillerais aussi un petit peu plus d'invités qui ne pensent pas comme moi, afin de ne pas tomber dans une chambre d'écho et afin d'éviter la complaisance. Je trouve qu'il y a un risque pour la balado à ce sujet. Évidemment, j'invite des essayistes, on s'entend. Avant tout, j'invite des gens qui ont publié des livres. Puis j'invite des gens dont j'ai aimé les livres. J'ai envie vraiment que les gens achètent des essais. Je trouve que dans les médias, je ne veux pas toujours critiquer les médias, ils ont leur dynamique à eux, mais dans les médias, on parle souvent du roman. Tu le sais, Hélène? Oui, absolument. On parle souvent de la poésie, qui est très cool parce qu'on n'en parlait jamais, mais l'essai, à part des essais un peu coup de gueule, on les met de côté. Dans les librairies, souvent, chercher la section essais est dans le fond caché. Oui, il faut vraiment la chercher. Quand on parle d'essais, c'est le dernier livre de Mathieu Bocoté ou des essais comme ça qui… c'est ça. Puis moi, Josiane Poirier l'an dernier, un livre que je n'aurais jamais lu probablement si je n'avais pas animé le balado, sur la lumière dans une ville, une réflexion sur la lumière. C'est ce genre d'invité-là. Peut-être que les gens le perçoivent comme une complaisance, mais pour moi, c'est juste que j'ai envie qu'on parle de ce livre-là et que les gens l'achètent. Cela dit, je suis d'accord qu'il faudrait que je fasse un effort pour inviter des gens un peu moins à gauche. C'est un peu pour ça que Mathieu Bélil est là. Bon, bon, ça y est. Mais il y a un truc qui m'étonne quand même. Sur la page précédente, on a cette observation, Fred, tes auditeurs sont convaincus que tu ne voudrais pas recevoir d'invités qui ne pensent pas comme toi. Tout ça, ce n'est pas vrai. C'est une fausse perception. Oui, tout à fait. Pour le vrai, je suis très sincère, je suis persuadée que Fred aimerait ça. Oui, oui, tout à fait. On était sur le ring un petit peu, mais il faudrait peut-être se demander pourquoi il y a cette perception-là. Pourquoi les gens… Oui, Godfrey, allez-y. Je pense que les gens m'en parlent, ils vont me dire ce qu'ils apprécient dans la balado, puis j'entends un truc comme ce qui a été nommé tantôt, c'est-à-dire le danger de la chambre d'écho et tout, puis j'ai l'impression, puis c'est dans l'épisode de la semaine passée, c'est-à-dire l'épisode avec Hélène Pelletier. Francine. Francine Pelletier, pardon. Je n'ai vraiment pas eu cette impression-là que je vais nommer maintenant. C'est-à-dire, des fois, c'est comme si on rigolait entre nous de ceux qui ne sont pas là, puis qui auraient pu dire quelque chose d'autre. Deux fois, vous vous mélangez, ce n'est pas la soirée d'encore jeune, c'est la balado de frais à part. Non, mais c'est ça, pareil. J'ai l'impression que c'est des moments… C'est trop facile. Quand on s'éloigne des faits, puis de l'analyse, puis de la discussion, puis qu'on fait juste une petite blague, des fois un peu attendue, puis finalement, c'est comme « Ah, bien là, si je m'en vais leur parler de ce sujet-là, c'est ce que je vais entendre. » Alors que moi, je suis d'accord avec Hélène. Je pense que n'importe qui qui n'est pas agressif, qui n'est pas bête, pourrait venir discuter avec toi à la balado. Mais j'ai un exemple, mettons le nationalisme identitaire, c'est souvent quelque chose que… Puis moi, je suis quelqu'un qui a voté pour le Parti québécois, qui a voté oui en 1995 à une certaine époque. Et j'avoue que moi, je me suis déplacé par rapport à ça. Et c'est sûr que je n'ai pas tellement envie de donner le crachoir à des gens qui vont nous répéter que l'immigration est un gros, gros, gros problème au Québec. Jacques Beauchemin est venu parce qu'il avait écrit un livre. Ça, je vais toujours recevoir des gens comme ça. Mais recevoir… Des gens comme David Santarosa qui vient d'écrire un énième livre sur les Wows, par exemple. Moi, je ne vois pas l'intérêt. Et peut-être que les gens qui ont émis ça, cette idée-là, c'est ça qu'ils aimeraient. Puis je n'ai pas envie de faire le dîner de con, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment aimé ton livre, mais je t'invite quand même pour m'en discuter. Peut-être que je me trompe. Et là, j'ai quelqu'un au micro, ça, je suis content. Je ne vous vois pas bien, monsieur. Vous nommez votre nom? Oui, Dominique McConnell. Bonjour, Dominique. Bonjour. Je ne pense pas du tout que c'est vers ça qu'on veut aller non plus. On ne veut pas reproduire des personnes qui se retrouvent dans une position fermée, polarisée. Ce n'est pas… L'aspect intellectuel, c'est ça qui nous alimente, qui nous nourrit. On veut rester là aussi. Mais des gens qui vont, dans la réflexion, peut-être créer une tension nécessaire et bénéfique, mais pas une polarisation. Il n'y a rien à recevoir de ça. On est à la même place. Ça, je suis content d'entendre. Mais oui, d'avoir quelque chose qui sorte un petit peu de la chambre des cours, qui conforte les idées, des fois qui viennent les challenger, mais avec toute la rigueur et la pensée qui est derrière. Pas des clashs, là. Pas des spectacles. Non, non. On n'a pas besoin. Il y en a plein, les médias, de toute façon. Je pense que si on écoute votre balado, c'est parce qu'on est alimenté, nourri et qu'on n'est pas juste traîné dans des coups de gueule ou des coups de toge. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Là, par exemple, si je veux aller dans l'autre spectre, plus à droite, c'est difficile de trouver du monde. Moi, je trouve ça difficile de trouver des gens qui ne sont pas dans les broufs. Je ne dis pas qu'à gauche, c'est tout extraordinaire. Mais j'avoue que c'est difficile parfois de trouver des interlocuteurs de l'autre côté qui vont respecter le débat et le contenu intelligent. Je ne dis pas que les gens à droite ne sont pas intelligents, mais des démagogues, il y en a beaucoup des deux bords. Je n'essaie pas trop d'inviter à gauche, encore moins à droite. Mathieu Bénélique. Moi, je voulais juste dire, je pense que l'idée, c'est justement de ne pas penser, essayer de ne pas penser en termes gauche-droite, mais penser simplement, il y a ce sujet, il y a ces propositions-là. Peut-être qu'il y a des aspects de la proposition avec lesquels je suis moins à l'aise, mais le sujet et le traitement me semblent valables. Mais c'est vrai que si on dit, tu sais, l'idée, le token, ça me prend la personne de droite. Ça, je pense que ce n'est pas gagnant. Et le monde à l'envers le fait très bien à TVA. Je ne pourrais pas faire mieux qu'eux autres. Je suis en train de rater ça. Non, mais Éric Bédard. Non, mais Éric Bédard. Oui, c'est vrai. Éric Bédard, Mathieu. Éric Bédard, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. De quelqu'un que j'ai envie de réentendre à la balado et la discussion qu'on avait eue avec Milika Bédard-Moumen sur le documentaire de Francine Pelletier. Sauf que, God, tu parlais de Francine Pelletier. Mais, Francine Pelletier, les gens qui trouvent qu'on est dans une chambre d'écho vont dire que c'est encore la chambre d'écho, d'une certaine façon, parce que c'est quelqu'un qui est quand même à gauche. Oui, mais qui est quand même dans une gauche... Une autre époque, elle est là. Oui, que je vais dire, oui. C'est ça, c'est-à-dire que même quand il y a des gens, disons, plus spontanément identifiables à l'esprit de la balado, je pense que de les challenger un peu sur leurs idées, de les pousser un peu plus loin, peut-être que ça amènerait une perception un peu différente. Parce que moi, ce qui me frappe dans ce débat et conversation, c'est que finalement, toutes les idées disent un peu la même chose. On veut un petit peu plus de rentrer dedans, mais sans chercher non plus la polarisation et l'agressivité. Oui, c'est vraiment intéressant. En fait, je suis agréablement surpris. Je pensais... Il y en a une, je pense, dans les idées qui veulent plus de débat. Moi, je pense que j'aime mieux avoir un invité qui nous amène ailleurs, mais dans une conversation peut-être avec Hélène ou avec Mathieu, mais faire un débat, une joute oratoire... Je trouve aussi que c'est souvent ce qu'on demande de l'autre côté, une espèce de côté un peu goga de « Hey, on va débattre, puis il va y avoir un gagnant ». Moi, ça, c'est sûr que la balado ne va pas nourrir cet aspect-là. La posture que moi, je trouve la plus intéressante, puis ce n'est pas les mots de nos auditeurs, c'est les miens, c'est la posture de la personne qui essaie de comprendre. C'est-à-dire que plus tu trouves l'idée ridicule, plus c'est facile d'avoir une face de « Ben voyons, c'est donc ben niaiseux que tu pourrais très bien avoir ». Ce que je fais souvent, au moins une quinzaine de fois par jour. Mais cette posture-là de dire « Mais expliquez-moi ». Puis ça, pour moi, c'est quand on réussit à le faire, puis que j'écoute parce que je suis à un auditeur avant tout, moi. Oui, c'est vrai. Oui, ben oui. Le premier à me commenter chaque épisode autour de 7h20 le matin. Oui, absolument. Je me lève très tôt. Je me lève à l'heure du train pour les lâches. Si je peux me permettre, Fred, dans l'idée que vous venez de mentionner, l'idée du débat, est quand même celle qui porte le moins pour les auditeurs dans la répartition. C'est vrai. À part, en tant que Fred, je serai plus corrosille. C'est la dernière. Celle-là, elle porte pas. Fred avec un… Donc, les gens ne veulent pas que je sois plus corrosille. Il y a un « E » à Fred, hein, Fred. Oui, je sais. Mais peut-être que Fred aussi. 2023, Mathieu. 2023. Je pense qu'ils veulent plus vos petits billets d'humour au début. Oui. Oui. Mais j'ai l'impression aussi peut-être qu'une manière de régler ça, c'est de… Pour générer le débat, c'est d'apporter des angles différents sur un même objet. Tout à fait. Et ça peut être un historien et un philosophe. C'est vrai. Et qui, bien sûr, vont avoir une lecture différente. Et donc, il y a une forme de confrontation de la vision des choses, mais qui n'est pas forcément polarisante. Tout à fait. J'attourne. Cercle rouge. Support et format. En fait, c'est que les grands messages que tu retrouves dans ce groupe, c'est qu'on te donne des idées pour structurer le format de la balado un peu différemment, mais des petites opportunités aussi pour régler des petits irritants techniques, on va dire. Ça, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que ça va encore nous ramener au financement. OK. J'attourne. Faire des mini-séries sur des sujets trop costauds pour une seule chronique. Tu vois, là, on se faisait la réflexion cet après-midi. Mathieu, écoutez Mathieu. C'est intéressant que tu retrouves un peu les deux éléments de tes deux groupes précédents. Le premier, c'est faire des mini-séries. C'est vraiment en lien avec la richesse du contenu que tu présentes. Dans le fond, il y en a le plus. C'est profond, c'est riche. On a envie de plus, mais fais-en des petits blocs. Et peut-être aussi, en lien avec ce qu'on vient de dire avant, en faisant des petits blocs, on laisse plus de place à des différentes thématiques et donc peut-être différents invités dans un même épisode. Tu vois, c'est là où on peut commencer à faire des liens. Et c'est drôle que dans ce groupe-là, c'est celui-là, c'est cette idée-là qui sera ressortie en premier. Wow, OK. C'est intéressant parce que c'est plus subtil que ça en a l'air, comme on a envie de l'énoncer. Ça aussi, ça va vous intéresser, les amis. Je laisserai plus souvent des chroniqueurs ou des collaborateurs plus proches de la balado mener des épisodes quand j'ai besoin d'un break. Un break de quoi ? Un break de vous ? Un break de moi ? De vous ? Ben oui ! Ben là ! À moins qu'ils formulent en mon nom. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça ? Ils formulent en ton break. Est-ce que c'est vrai qu'il y a besoin d'un break ou les gens qui ont besoin d'un break de frais ? C'est ça. Non, mais en fait, c'est les deux. C'est les gens qui font de la projection. Ah non, je ne trouve pas. Ah, qu'est-ce que c'est... Oui, ben ça, on l'avait fait. Comme l'été, un peu. Oui, et là, vous êtes la seule, je crois. Ah, pas l'avoir fait. Puis je voulais en faire. Je sais. Avant que je passe pour un méchant pas fin. Oui, c'est vrai. Mathieu, il y a eu un mini-festival. Ben oui, il y a une série. La série, c'est lui. Oui, c'est toi. Et Godfrey aussi. Oui. Oui. Mais c'est vrai, ça, que je pourrais... Parce que j'ai un jeune enfant, mon amoureuse qui est encore au doctorat, et il y a des semaines, qu'elle profiterait peut-être d'un Fred moins au micro et plus à la maison. Fred invité. Ah oui. Vous voyez, invité. Oh. Ça, ça serait bien. Ça, par exemple, oui. Non. Non, mais c'est que j'avais un souvenir d'un ancien emploi où on faisait beaucoup ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans... Là, évidemment, on ne le voit pas, mais dans le groupe des idées qui était sorti de On aime, le fait que tu l'aies fait, ça, c'était vachement sorti, ça. Je crois que c'est toi, Mathieu, qu'on avait fait, quoi. Il y a un été, même, j'ai fait... J'ai ouvert ça à tout le monde. Oui. Et ça a été très apprécié. C'était chouette. Mais je savais que je pouvais faire ça parce que je savais que la communauté des auditeurs aurait accepté ça. Au pire, je n'écoute pas une semaine. Mais c'est cool, ça, de pouvoir faire ça. Moi, je me souviens encore d'épisodes sur les études soviétiques. Oui. Ça m'a bien marqué, ça. Oui. Wow. Je ne savais même pas que ça existait. Troisième idée, j'ajouterais des chapitres au fichier de la balado. Ça, ça, là, on est vraiment dans le financement. Parce que, évidemment, dans un monde idéal, j'aurais un plus beau site web. On pourrait faire une recherche, on pourrait faire un mot-clé, les quatre chroniques sortent. On pourrait avoir tous les segments séparés qu'on envoie à nos amis. Mais ça, pour vrai, ça coûte une fortune. Et je me suis aussi rendu compte que l'informatique, ce n'est pas une science exacte. Chaque informaticien a sa façon de voir les choses. Souvent, j'ai eu le goût de grisser le feu dans le site Internet et juste pas en faire. Mais ça en prend un. Mais tout ça pour dire que oui, j'aimerais ça les chapitres, tout classifier. Mais les ressources, pour l'instant, ne sont pas là. Mais on va essayer de faire avec ce qu'on peut. Parce qu'on travaille là-dessus avec quelqu'un d'autre, Simon-Pierre, que je salue. 5.3. Donc, ce n'est pas très fort, quand même. Les gens pourraient vivre sans aussi. Oui, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que tu vois vraiment que le plus important, c'est le contenu et la philosophie de la balado. Puis petit à petit, on descend dans des choses qui, bon... Je termine avec ce bloc-là. Parce que, bon, des épisodes plus courts, mais plus fréquents. Plus fréquents? Comme deux fois par semaine? Vous êtes malades? Ouf! Ouf! Mais Fred, ça n'a pas de très haut. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et je tiens à dire que portée 4.07, c'est sur 10. Fred, 3.35. Oui, effectivement, ça n'arrivera pas. Je tourne. Prochaine section. Relation avec les auditeurs. Là, on s'entend, on est moins aussi dans la priorité. Alors, on est moins dans la priorité, mais il faut quand même dire que toutes ces idées, c'est des suggestions des auditeurs pour l'amélioration. Donc, tout est relatif. Il n'y a pas de tyrannie. Cela dit, je me rends compte dans le tableau des Axes, il y a beaucoup de choses qui sont en haut à gauche. Donc, les gens n'ont pas beaucoup d'espoir et pensent que moi non plus. Alors, il y a quand même un petit truc, et je sais que Yann me corrige beaucoup en bon scientifique qu'il est quand je dis, à ça, les gens n'aiment pas. Au travail aussi, j'imagine qu'ils me corrigent beaucoup. Tout le temps. À tous les jours. En fait, ce n'est pas tant que les gens n'aiment pas ou qu'ils pensent que tu n'as pas envie. C'est par rapport aux autres. Oui, c'est ça. C'est moins important. Ce n'est pas tant qu'ils n'aiment pas, mais tu n'as le droit de ne pas en avoir envie. Oui, tout à fait. Je regarde peut-être les deux ou trois premières. Tournez la page, Fred. Ah oui, on tourne. Je tourne. Encourager plus la communauté derrière la balado. Par exemple, publier les sujets des prochains épisodes sur une plateforme sociale pourrait permettre à des auditeurs de faire part de leurs questions, expériences, d'expertise. Ça, c'est celle qui a eu le plus de portée et pas celle que les gens pensent que je pourrais réaliser. Cela dit, j'ai souvent des... C'est un commentaire récurrent et qui me fait vraiment plaisir parce que ce projet-là, il est quand même instinctif encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne prévois pas beaucoup d'avance les sujets. Et je suis encore étonné que ça fonctionne parce que je vous écris... Hélène, tu es peut-être la plus régulière parce que tu es presque là chaque semaine. Tu serais là chaque semaine si... Si le financement. Parce que je paye tout le monde aussi. Il n'y a personne qui fait de bénévolat à part les gens ici chez Polygon. Ce n'est pas habituel. Non, mais cette idée de prévenir une semaine ou deux d'avance, elle est très simple à mettre en œuvre. Sauf que beaucoup de gens m'écrivent ou me disent « Ce que j'aime la balado, c'est que je ne sais pas ce qui s'en vient. » Ça me dit « Mais quand j'ouvre l'épisode, c'est une surprise. » Pourtant, là... Puis moi, ça me fait toujours plaisir. Ah bien, pourtant... C'est peut-être un exemple intéressant. Oui. Sauf que c'est ça. Parce que les commentaires qui se rendent jusqu'à toi, ce ne sont peut-être pas ceux qui présentent la masse. C'est ça, c'est marrant. Mais je vous dis que ça risque de ne pas changer. Qu'est-ce que nos polygones en bas? Alors, en fait, c'est... Tu vois, Hélène, il y a proposé à l'avance des lectures et des écoutes, mais plus bas dans la liste, il y a un calendrier de thématiques qui serait présenté aux auditeurs. Et ça, ça n'a pas une bonne note, ni du côté des auditeurs, ni du côté de Fred. Effectivement. Les gens sont perspicaces. On n'a pas forcément envie d'un grand calendrier avec les thématiques. Des fois, je pourrais dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Non, mais tu sais, mettons, la semaine d'après, tu reçois un essayiste de dire, ben, c'est cet essai-là, si jamais vous voulez lire avant la semaine prochaine, histoire de vous préparer un peu à la discussion. Oui, mais je répète que, pour vrai, là, c'est bien rare que je book plus que deux semaines à l'avance. Fait que je ne peux même pas moi-même dire qu'est-ce qui s'en vient, parce que je ne le sais pas toujours. Des fois, il y a des changements. Mais je pourrais, des fois, pour certaines affaires, dire, ah, comme Mathieu, l'épisode sur la Russie qui a été diffusé il y a quelques semaines, ça fait longtemps que vous le prépariez, j'aurais pu l'annoncer. Cela dit, je ne suis pas sûr que les gens vont faire, oh, j'ai tellement hâte. Pas qu'ils n'ont pas hâte, mais je pense que les gens aiment ça. Le matin, dire, ah, ça va être ça. Non, ah, ça ne m'intéresse pas. Parce que des fois, j'ai l'impression que si je l'annonce trop d'avance, les gens vont peut-être pas l'écouter et s'ils avaient attendu la surprise, ils se seraient laissés prendre au jeu. Peut-être que je suis naïf aussi. En fait, je vois peut-être une petite nuance dans ce commentaire-là. J'ai l'impression que les auditeurs disent, souhaitent avoir accès au contenu qui va être débattu à l'avance, pour avoir un peu plus d'outils pour comprendre ce qui va être discuté. Si jamais, oui, tu te remercies, s'il y a des idées qui se réalisent plus tôt, ça prendrait une annonce d'avance. Tout à fait. Alors, on peut peut-être… Oui. Oui, parce que j'ai hâte d'aller au financement. Je tourne. Oh! Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Dans le… En fait, il n'y a pas grand-chose dans le cadran magique, c'est-à-dire qu'on a tous envie de le faire et Fred a envie de le faire aussi. Déjà, statistiquement, il y avait eu moins d'idées qui étaient sorties entourant le financement. Donc, les gens n'ont pas d'idées. En fait, l'idée principale qui ressort sur le financement, c'est soyons créatifs et, si je peux le dire comme ça, évitons que 100 % du poids du financement soit sur les épaules des auditeurs. C'est ça qui ressort, en fait. Ça, c'est intéressant. C'est ça qui ressort. Sauf que… Je vais aller voir les idées. Il y a même l'idée de s'ouvrir à prendre des publicités en filtrant. Mais ça, c'est très peu populaire quand on anticipe votre point de vue. Oui, les gens… Celle qui sort le plus, je réfléchirais peut-être avec des spécialistes sur une autre manière ou une manière complémentaire de financer le projet pour éventuellement cesser de mettre la pression sur les auditeurs. Je ne suis pas sûr que le terme « mettre la pression » est le bon. Oui, je sais. Mais je ne pense pas mettre tant de pression. Mais oui, c'est… Parce que, vous savez, à l'origine, quand j'ai créé le projet, j'étais avec des gens de Transiteurs Média qui sont à Gatineau. Et on a… Parce que je n'avais aucune idée comment fonctionnaient les balados. J'avais besoin d'aide, vraiment. J'avais besoin de… Bon. Et eux étaient déjà installés. Julien Morissette, entre autres. Steve Boivin. Et on a… Parce qu'en balado, souvent, les gens vont… Les humoristes, beaucoup vont se mettre sur un site qui s'appelle Patreon. Où, dans le fond, tu t'abonnes mensuellement. Il y a plusieurs gradations. 2$ par mois, tu as seulement l'épisode audio. 4$ par mois, tu as l'épisode audio. En plus, tu as les photos qui viennent avec. 6$ par mois, tu as l'épisode audio d'avance. 10$ par mois, tu as la vidéo. Bon. Il y a un piège là-dedans parce que là, il faut que tu offres des affaires de plus. Les gens qui écoutent dès le début ou qui financent le projet depuis le début, j'avais fait affaire avec La Ruche aussi, qui était une belle plateforme pour démarrer le projet. Mais encore une fois, il y avait 10 façons de donner. À cause de la pandémie, il y a des gens qui ont donné certains montants qui devaient venir en studio. Ça n'a pas été possible. Ça a créé certaines frustrations. Puis ça finit aussi que moi, je gère une campagne de financement alors que je suis supposé de me concentrer à lire des livres, inviter du monde. Puis bon. Il y a ça aussi. Le don, je trouve libre. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Je trouve que c'est une belle formule. Que la balado soit gratuite pour tout le monde aussi. Moi, ça, c'était vraiment important parce que sur Patreon, souvent, c'est seulement les donateurs qui vont avoir accès aux épisodes. Les autres, les mortels, vont l'avoir deux ou trois mois après. C'est souvent ça, le modèle. Moi, je voulais vraiment que tout le monde ait accès et que les gens qui pensent que c'est important de pouvoir financer, qui peuvent le faire, le fassent à leur façon. Après ça, il est arrivé le 60 $ et plus. Vous avez droit à des épisodes exclusifs. Il y a la saison 3, je pense. Je n'en ai pas fait beaucoup parce que ça demande du temps. Cette année, je fais un effort. Mais quand je fais ça, si j'invite des gens pour du contenu, pour les donateurs, je peux difficilement les payer parce que ça vient gruger la masse totale qui est dédiée à vous, à moi, au... Bon. Fait que tu sais, il faut que je jongle avec beaucoup d'affaires. Mathieu? Mais j'allais dire aussi que quand on écoute, par exemple, la radio publique américaine, NPR, on est habitué de les entendre régulièrement solliciter le public pour des dons parce que l'idée même d'une radio publique aux États-Unis n'est pas si simple. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de non. Il n'y a pas de finance. Et donc, c'est aussi, je pense, culturellement, qu'on n'a pas l'habitude tant que ça d'être sollicité à la radio ou dans les médias en général. Puis, alors, tu sais, c'est ça aussi. Cela dit, Mathieu, dans le monde de la balado, puis ça, j'ai découvert très tôt, la culture de financer le projet, elle est très présente parce qu'encore une fois, comme je disais tantôt, je n'avais même pas commencé à enregistrer puis les gens me disaient déjà où c'est que je peux donner. Mais là, à partir de là… Non, mais ce que je voulais juste dire, dans le fond, c'est que pour certaines personnes, peut-être juste le fait d'entendre cette sollicitation-là, ils ne sont pas habitués à ça. Oui, non, je comprends. Là, c'est sûr que les gens disent, on pourrait en avoir de la pub, on pourrait la filtrer. Mais ils te connaissent bien, d'ailleurs. Ils te connaissent bien, parce que c'est 3,17 près de la pub. Je n'en veux pas, je trouve ça plate quand tu écoutes une balado puis qu'elle coupe en plein milieu pour les maisons Bonneville ou pour Stimatic ou pour whatever. L'autre solution qui m'intéresse plus, par contre, qui viendrait pallier, et qui existe déjà, je dois l'avouer, sauf que là, il y aurait peut-être un brainstorm à faire, c'est rendre disponible l'espace médiatique que j'ai créé à des organisations pour qu'on puisse aborder ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas capables de faire parler d'eux dans les grands médias. Par exemple, Action Chômage Côte-Nord, il y a un épisode de pas si longtemps, mais c'est eux qui ont acheté l'épisode, dans le fond. Ils m'ont donné un montant et ce n'est pas une infopub. J'aurais dit, c'est moi qui ai le dernier mot, mais vous me suggérez des gens qui sont autour de la table. Finalement, on a parlé pendant presque une heure, si même un peu plus, du trou noir de l'assurance-emploi, une notion, moi, que j'ignorais, et c'est quoi la réalité du travail saisonnier dans des régions comme la Côte-Nord. Ça, est-ce que les gens sont ouverts à ce qu'il y en ait plus? J'aimerais ça le savoir, mais j'ai l'impression que ça rentre dans la première catégorie où les gens trouvent qu'effectivement, ça prête une bonne idée. Mais je suis quand même content de savoir que les auditeurs et les auditrices sont ouverts à explorer des sources alternatives de financement, mais la pub, le moins possible. Mais si ça prend ça pour que le projet vive, je vais y aller, mais le plus tard possible. Bon, évidemment, on peut aller encore plus dans les détails. Là, je pense qu'on va arrêter, parce que c'est quand même un peu aride pour les gens, je pense, qui sont ici, mais je pense que c'est intéressant. Moi, je m'attendais, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à mon... J'ai eu beaucoup plus que je pensais. C'est vraiment fascinant. C'est très... Très beau travail. Vraiment. On va tout lire ça attentivement. Hélène, t'es inquiète? Ben, c'est sûr. Non, mais avant, justement, elle a dit, ah, j'ai... Non, mais je me suis demandé si on allait sortir de là en pleurs. Peut-être qu'on allait se rendre compte que les gens n'aimaient pas du tout ce qu'on faisait. Alors, dans les idées qu'on avait récoltées où on voyait ce que les gens aimaient, tu le vois, quoi. La tension vient de monter. J'aime ça, j'aime ça. Donc, quand on parlait des chroniqueurs, ils disaient, j'aime tel chroniqueur ou j'aime tel chroniqueur. Tu vois, je veux dire, il y a-tu des gens ce soir qui sont leurs derniers épisodes de l'épisode? Non, mais le concept d'éliminer un chroniqueur chaque semaine. Chaque semaine, oui. C'est comme en téléréalité. Attention, on s'entend. Évidemment, l'exercice est extraordinaire. Les gens qui ont participé, là, tu me disais 200 quelques, Yann, 200 personnes, c'est suffisant pour l'échantillon. Est-ce que ces gens-là sont répartis? Comment ils sont répartis? Est-ce que c'est 51 % hommes, 48 % femmes ou l'inverse? Est-ce que c'est des gens qui sont majoritairement jeunes? Est-ce qu'on a des... On pourrait peut-être terminer avec ça. Qui sont les gens qui se sont prêtés au jeu? Oui, ça, c'est sûr. On a collecté des données comme ça quand même pour savoir un peu qui répondait. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, on s'entend. Attends, c'est pas les auditeurs, la balado. Ça représente. On espère quand même que ça représente les auditeurs. OK. Parce qu'on a quand même, c'est quoi, donc 300 personnes qui ont participé, 200 ? 200 personnes qui ont participé. 200 personnes qui ont, on imagine, un échantillon représentatif de ceux au moins qui ont voulu participer. Hommes, femmes? Hommes, très largement. Ah bon? Très, très, très largement. Mais ça, c'est étonnant parce que ici, c'est quand même... 65 %. C'est pas ça ici du tout. C'est très bien réparti. Puis dans les gens qui m'écrivent, c'est très, très paritaire. Alors là, on est à 65 % d'hommes qui ont participé. Ah ouais. Mais ça, peut-être que ça ramène à ce que je disais au début. Ouais, il y a une prise de parole des femmes qui est peut-être un petit peu plus... Même dans un exercice comme ça. Là, peut-être qu'on se trompe, mais... C'est doublement particulier parce que c'est assez rare de voir ça, en fait. De manière générale, les femmes sont plus portées à participer à ce genre. On brise tous les vocales. En tout cas, je peux vous dire que sur les enquêtes qu'on fait pour la recherche scientifique, quand on mobilise la population pour participer à des enquêtes, comme on le fait régulièrement, généralement, on a un problème, c'est qu'on a beaucoup plus de femmes qui participent que d'autres. Donc là, on est inversé. Est-ce qu'une chronique automobile, c'est-tu sorti quelque part ? Je n'ai pas eu au début, là. On va y aller. Scolarité. Très scolarisé. Très scolarisé. Ça veut dire quoi ? Majoritairement, études universitaires de deuxième cycle et études universitaires de premier cycle. Et ces deux groupes représentent quoi ? À peu près trois quarts ? Oui, les trois quarts. Les répondants. Trois quarts d'études humaines. Pour un quart qui n'ont pas d'études humaines. Je n'ai même pas fini mon bac en passant, donc je trouve ça drôle, ironique. J'ai un deck que j'ai fait en quatre ans. En sciences humaines, sans mathématiques. Bravo, bravo, Fred. Je ne sais pas si on applaudit. Quatre ans, sans mathématiques. Je ne sais pas. Je suis l'enfant. C'est ça. Je vous laisse le dernier mot, Hélène, Gaud et Mathieu. On va terminer avec ça parce qu'il y a beaucoup de données. On va laisser décanter ça un peu. La première crainte, c'est que vous ayez fait affaire avec des charlatans. Ça, je me rappelle qu'en déballant tout ça, on se dit « Oh, zut! » Puis en fait, non, écoute, c'est vraiment déjà le non-polygone. Moi, je trouve que ça fait très sérieux. Je suis assez convaincu qu'en le survolant comme on vient de le faire, c'était déjà intéressant. Mathieu Bédille? Moi, je suis super de travail. Merci. Puis je trouve ça très enrichissant. Moi, j'étais très curieux. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui avaient envie d'intervenir? Ça peut être sur des résultats ou juste en général sur la balado. Super, il y a quelqu'un qui s'en vient. Ah bon! Fred, financement, bonjour. Nicolas Lessard, c'est mon nom. Puis, bien oui, moi, je suis un balado mordu. J'en consomme beaucoup. J'arrive moins facilement à lire que d'autres peut-être. Et c'est une grande source d'information et de stimulation pour moi. Je pense qu'il n'y a aucune gêne à ramener. Peut-être même à chaque épisode, c'est peut-être ma suggestion. Oui. C'est autogéré, c'est autofinancé, c'est votre balado. Puis, des formules que vous avez utilisées. Hein? On se vous voit. Ah, c'est correct. On se vous voit, Fred. On fait ce qu'on veut, Nick. C'est environ 2 $ par épisode. Moi, c'est personnellement le kick que ça m'a donné pour que j'en parle comme donateur. Mais j'étais un auditeur déjà de la première heure, un donateur de la troisième heure, peut-être, on va dire. Moi, j'en consomme d'autres qui disent la même chose. Radio Lab, dans le passé, moins aujourd'hui. Donc, c'est ça, ça serait peut-être ma petite suggestion. Tu sais, c'est notre balado. Les gens comprennent, je pense. Oui. Non, je suis d'accord. Oui. OK. Merci, c'est ce genre de feedback que je voulais avoir live comme ça quand on enregistre. parce que oui, je pense qu'il y a une pudeur très encore judéo-chrétienne. Parler d'argent. Ben, ça ne me dérange pas de parler d'argent, mais je mets l'objectif sur le site web. Je ne veux pas gosser le monde avec ça, mais c'est vrai. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, même si c'est médias sociaux, tu devrais être plus présent pour plugger tes affaires. Je suis comme, non, la page Facebook est là. C'est bon, mais c'est vrai. C'est le côté... Mais je le développe d'être quelqu'un qui est en affaires. C'est une entreprise et il faut que ça marche. Ça marche bien à date, mais ça, ça va. Cet exercice-là est extraordinaire, vraiment. J'ai très hâte de lire ça à tête reposée. Hélène, dernier mot. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Vraiment, c'est une source d'informations, de liens avec les gens qui nous écoutent qui est incroyable. Mais moi, ce qui m'épate là-dedans, c'est l'engagement des gens qui nous écoutent. Oui, vraiment. Je suis vraiment, vraiment, vraiment épatée par ça. Je veux dire que les gens aient pris le temps pas juste de répondre à oui, j'aime ça, non, j'aime pas ça, mais qu'ils soient allés dans le détail, qu'ils soient allés donner des idées, qu'ils aient réfléchi à ce qu'ils aimaient, ce qu'ils voulaient, comment, ce qu'ils aimaient moins, qu'ils l'aient formulé, qu'ils aient pris le temps. Mais ça, c'est dingue. Puis vous êtes là ce soir, je dois l'avouer, ce soir, on avait la compétition. Radio-Canada avait programmé « C'est si bon » de Claude Saussier, le spectacle avec un orchestre swing. J'ai un ami, plus jeune que moi, qui m'a dit « Je peux pas venir à ton enregistrement. » On va voir « C'est si bon ». J'ai ri de lui longtemps dans le courriel. Il y a Mathieu Dugal, je pense aussi, qui faisait un épisode devant le public. Radio-Canada, qui encore une fois essaie de… Ils ont tout déployé. Essaie de nuire. C'est ça. C'est vraiment… Ça ne fonctionne pas. C'est un complot. C'est un complot. La température, vous étiez là. On va fermer l'enregistrement. Si vous voulez, on va rester pour jaser pour notre hiver. Messieurs, Patrick Matos, Charles-Éric Lemieux, Yann Kespens, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avec vous, vraiment. Puis, tu sais, c'est un monde, je suis complètement étranger à tout ça, je vous l'ai dit. C'est en semaine sans maths, en quatre ans. C'est vraiment un processus. C'est des belles rencontres puis c'est tout. Je sais que c'est cu-cu, les belles rencontres. Il y a des belles rencontres. Mais la balado, c'est aussi ça. C'est des rencontres. Ça ajoute une belle fraîcheur. Voilà. Merci tout le monde. Merci à toi. On se retrouve très bientôt dans nos oreilles. Puis, merci encore vraiment. Merci. Merci de votre présence. Merci. Merci. Alors, encore une fois, je remercie tous ceux qui se sont présentés ce soir de janvier qui était une mini tempête de neige, en fait. Merci. On était pas loin d'une soixantaine. Merci d'avoir été là. On a pu jaser par la suite. Vous en avez entendu dans l'épisode qui ont eu le courage de venir au micro, mais on a pu jaser par la suite. Merci. Merci à Jimmy Lapointe qui était responsable de la technique ainsi que Carlos Vergara qui s'est occupé d'installer les micros, d'installer la salle. Je les remercie. On a eu un bel accueil. Et merci à vous d'avoir participé à cette consultation, d'avoir encore une fois fait vivre cette communauté de la balado. C'est vraiment... C'est vraiment une expérience que je dis... Je qualifierais d'humaine qui se poursuit grâce à vous et j'en suis très reconnaissant. J'ai eu une grosse, grosse semaine. J'ai terminé les enregistrements de cette année-là. émission qui ne revient plus. Donc, je suis officiellement à temps plein pour la balado. C'est la première fois que je peux le dire. Et il y a un petit vertige, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de... plein d'affaires que j'ai en tête, que j'ai hâte de réaliser, que je vais pouvoir faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, voilà. On va terminer en musique sur cette ère de liberté avec cette chanson-là qui m'a éclaté dans la tête en pensant à toute cette liberté qui sera devant moi et que je pourrais vous offrir au travers de cette balado. C'est un groupe qui a eu un seul succès, c'est celui-là, qui va rappeler des souvenirs peut-être à ceux qui s'étaient nés au campus dans les années 90, donc des gens de la génération X. C'est The Soup Dragons et la chanson I'm Free. Allez, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501